Salut! Donc nous voici donc rendu au moment tant attendu du lait de la préparation d'envoi pour en fait une préparation partielle puisque à peu près la moitié des participants vont venir récupérer leurs cartes ici. Alors on va commencer bien tiens on va commencer par lui Mathieu, Mathieu Marinié donc voyons numéro 18 donc Mathieu Marinié qui lui avait la Ovechkin canvas donc je vais tester ça comme ça. Mini Mini Manimo tiens pourquoi pas. Voilà! Donc j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre participation et surtout d'avoir été somme toute présent donc ce qui est drôle c'est je pense j'ai tenté de faire le tirage au sort hier puis Martin Côté était là puis quand il est venu le temps d'annoncer le de mettre en ligne la liste déjà il était plus en ligne il était devant donc ça a comme ralenti un peu les choses. Il y a Steve Laporte qui était en ligne au moment du premier puis quand il a vu que l'autre n'était pas en ligne bien il est parti donc quand c'est venu son tour il était plus là donc encore ça a traîné un petit peu donc comme à l'habitude ceux qui me connaissent je prends les décoils pour protéger la carte et en même temps avec ma signature je vous fais un dessin donc il y en a pour qui c'est devenu une chose courante pour d'autres c'est la première fois donc est-ce que Mathieu c'est la première fois? Peu importe. Si tu la conserves pas il y en a qui les collectionne notamment Martin Côté je viens de brûler mon punch voilà je continue ici Nicolas Brouillard de Granby donc Nicolas aussi je sais pas si c'est ta première participation à l'un des événements normalement je vois pas quand c'est pour les breaks je vois pas les paiements sont faites pour... au nom de Steve Laporte donc lui étant donné qu'il n'a pas vraiment de protection parce que c'est dans un boîtier on va y en mettre une plus mince donc je l'ai fait une des Yankees pas très élaborée ça me dit soit dit en passant mais quand même... donc j'en profite pour rappeler qu'on est quoi là mercredi mardi mercredi mercredi et qu'il reste deux jours avant la retraite de Alex Rodriguez donc tout ça j'espère que ça va passer dans l'espèce de deux centimètres de Frost Canada alors voilà et je termine non moins avec le je dis pas le meilleur je crois que j'ai une très bonne relation avec lui c'est un bon ami Martin Côté donc la Nikushkin là j'ai pas montré les autres c'était le livret de David Garvinco c'est parce qu'elle était dans le boîtier pis toute des bébés bien moins. Alors la Nikushkin Draft Day ainsi que la Carey Price en Dominion numérotée sur 125 alors voilà donc on s'est essayé sur le signe des expos au meilleur de nos souvenirs et vu que c'est un collectionneur de Jamie Benn ben je me suis permis une petite une de l'une très personnelle donc de Jamie Benn cela dit ce n'est pas la Young Guns comme tu me l'as demandé de toute façon je me suis pas appliqué comme si je faisais l'une de mes une de l'une là ici c'est le scotch tape de Upper Deck donc c'est Ten Redemption fait que c'est le sticker de euh euh c'est de le scotch tape original que quand Upper Deck m'a l'envoyé alors voilà donc voilà là commencez pas à m'envoyer vos cadeaux de Noël pour que je les envalent pour vous autres je suis pas ben ben bon là là-dedans Alors voilà, donc Martin Côté, là je suis en train de songer à éventuellement faire un autre, mais au lieu d'être un Raz ou un Raffle ou un Draft Raz, ce que j'ai pensé c'était de faire de manière aléatoire les noms, ainsi que, donc mettons 10 noms, alors les 10 noms et de manière aléatoire aussi les 10 cartes, donc pas nécessairement que celui qui finit premier obtient le premier choix, donc je ne sais pas si vous me voyez, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et donner une chance égale à tout le monde. Alors voilà, donc ne me reste, je vais juste sceller avec un tape, si j'en compte du tape transparent, je n'ai pas pensé à l'amasser tantôt. Alors voilà, donc c'était la préparation d'envoi pour Nicolas Brouillard, Martin Côté et Mathieu Marigny, donc à ces trois personnes, je dis merci et bonne fin de journée. On se retrouve un peu plus tard, j'attends la venue de Steve Laporte qui va venir récupérer ses cartes un peu plus tard, donc après ça, donc avant 5 heures, je vais aller mettre ça à la poste. Donc encore une fois, l'occasion de vous remercier, mais de me voir la grosse face, comme on dirait l'autre. Fait que bonne journée, bonne volée, profite du soleil, rafraîchis-toi, parce qu'il faut boire de l'eau, pas juste de la bière, de la bière, ça ne réfréchit pas, ça ne rafraîchit, mais ça ne désaltère pas, ça ne hydrate pas, en tout cas, ça n'aide pas. Est-ce que c'est autre chose à dire? Non? Fait que c'est ça. Salut!